OneDrive est dans Office 365 votre espace personnel de stockage de fichiers. Vous avez dans Office 365 un espace illimité pour stocker des fichiers, pourvu que chaque fichier ne dépasse pas 10 méga octets. Vous pouvez déposer autant de fichiers que vous voulez. Ces fichiers peuvent être partagés avec des collègues. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on utilise OneDrive dans Office 365. Bonne écoute. Lorsque nous cliquons sur la pastille en coin gauche et qu'on appuie sur la tuile OneDrive, on arrive dans notre espace de documents qui sont stockés sur Office 365. Premièrement, vous allez remarquer ici ma fenêtre de dossiers contenant des documents. Divers boutons que j'explorerai après, mais surtout ici, au niveau de documents, vous avez la boîte de recherche pour chercher vos documents par nom ou par mot qu'ils contiennent. Si vous cherchez un document, par exemple, qui contient un mot, Johan, par exemple, ou qui a été envoyé ou partagé avec une certaine personne, vous allez pouvoir le trouver. Un mot, n'importe quel mot que vous écrivez ici qui est contenu dans un document, Office 365 va vous le donner. C'est pour ça que c'est moins important maintenant de créer des dossiers que ça l'était quand on stockait des fichiers sur un ordinateur localement sur le disque dur. On peut avoir la vue des documents récents, c'est-à-dire que Office 365 va nous proposer des documents qui ont été récemment modifiés ou ajoutés ou créés. On peut donc voir les documents qui ont été partagés avec moi. Donc, les documents que des collègues de l'organisation m'ont partagés. Donc, je vois le nom de la personne qui a partagé le document avec moi. Je vois aussi quand est-ce que le document a été modifié. Et surtout, je peux décider avec les trois petits points comme partout dans la plateforme de voir un aperçu, de l'ouvrir en plein écran ou encore même de le repartager à quelqu'un d'autre, de le suivre. Parce que le concept de suivre, c'est qu'on peut décider de dire moi je veux être au courant de toutes les modifications qui vont être apportées à ce document-là. On a la vue suivie. Dans ce bouton, dans cette page, ce sont la liste des documents que je suis. Donc, autrement dit, je vais être averti d'une modification ou d'une mise à jour du document. C'est pratique pour collaborer à plusieurs documents, par exemple. Et bien sûr, la corbeille qui est ni plus ni moins que les documents qui ont été supprimés. Et donc, vous pouvez restaurer un document supprimé par erreur ou vider la corbeille. Vous avez des boutons ici comme Nouveau. Bon, Nouveau vous permet de créer soit, par exemple, un document Word, un classeur Excel, un pichier PowerPoint, un bloc Note, OneNote, ainsi qu'une enquête Excel qui sont des formulaires, l'équivalent des formulaires de Google, c'est pour ceux qui connaissent ça. Et bien sûr, un nouveau dossier. Bon, lorsque l'on crée un document Word, par exemple, ou n'importe quel document, il va s'ajouter dans le dossier dans lequel vous vous trouvez présentement. Donc, je n'en créerai pas un tout de suite, mais je vais plutôt descendre dans un dossier qui s'appelle Démonstration Office 365 et créer un nouveau document Word. Voilà. Donc, lorsque l'on crée un document Word, la première chose à faire, c'est qu'on veut lui donner un nom. Malheureusement, dans la plateforme, ce n'est pas clair, mais quand on clique dans le nom, ici deux fois, on peut changer le nom du document. Donc, Nouveau document de démonstration. Le titre que j'ai choisi, même si ça ne veut rien dire. Lorsqu'on a terminé, on remarque automatiquement que ça s'enregistre. Ici, dans le bas de la page, on voit Enregistrement. On n'a pas besoin de faire Fichier enregistré. Par contre, on peut décider de l'enregistrer ailleurs, dans un autre dossier, ou de partager le document, ou même de créer des nouveaux documents à partir des modèles, mais ça, j'y reviendrai. Alors, lorsque l'on quitte Word et qu'on retourne dans notre OneDrive, ce qu'on va constater, dans le fond, c'est que dans le dossier Démonstration d'Office 365, le nouveau document de démonstration a bien été créé. Et ce qui nous indique que c'est un nouveau document, c'est la petite astérisque verte qui est située à droite du nom du fichier. On peut aussi, en cliquant sur les trois petits points, partager notre document. Ça, j'y reviendrai dans la prochaine vidéo juste après. Mais on peut également cliquer sur le petit cadenas qui donne sensiblement la même interface. Pour envoyer des documents dans un OneDrive, on va cliquer Télécharger. Donc, je veux ajouter un document à partir de mon ordinateur. Je vais donc sélectionner la présentation PowerPoint qui est ici et faire Ouvrir. La première présentation sera donc téléchargée sur OneDrive. Évidemment, ça prend un certain temps, en profitons-en, pour vous montrer de l'aide. Je vous ai déjà montré de l'aide dans le courriel ou dans le calendrier, mais l'aide ici, elle est contextuelle comme partout ailleurs dans Office 365. On peut avoir de l'aide sur le partage de documents ou sur comment résoudre les problèmes que vous rencontrez avec l'application de synchronisation, créer des documents à partir de OneDrive, gérer les versions de documents dans OneDrive. Alors, vous voyez, l'aide contextuelle, elle est très complète. On appuie sur le petit X pour fermer le panneau. Et voilà, je vous remercie. Alors, re-bonjour. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, cliquez sur « J'aime ». Ça fait toujours plaisir d'avoir du feedback de nos auditeurs. Ensuite, si vous voulez recevoir les toutes dernières nouveautés et les dernières vidéos, donc, a été avertis par courriel de nos nouvelles publications, cliquez sur « S'abonner ». Comme ça, vous serez abonné à notre chaîne. Mais maintenant, si vous voulez plus d'informations supplémentaires concernant le sujet que nous avons traité dans la vidéo, lisez le descriptif plus bas. Il y a quelques liens web qui vous amèneront dans les ressources qu'on a placées pour vous. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée.